Ils ont défilé devant eux, les uns après les autres. Le président français Emmanuel Macron venu sans son épouse Brigitte, fermant la marche. Dans le superbe patio de Los Léones, la cour des Lyons, du palais de El Alhambra à Grenade, le roi Felipe VI et la reine Laetitia d'Espagne ont accueilli, ce jeudi 5 octobre 2023 au soir, la cinquantaine de dirigeants européens réunis dans cette ville d'Andalousie pour le troisième sommet de la communauté politique européenne. Publicité Forum de dialogue et de coopération entre les 27 États membres de l'UE et 17 autres pays voisins, tels que le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Turquie, la Suisse et les pays des Balkans, pour aborder des questions d'intérêt commun, la CPE a été créée suite à une proposition, en mai 2022, du président Macron, alors que la France assurait la présidence tournante du Conseil de l'Europe, dans le but de répondre aux enjeux et problèmes régionaux causés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les deux précédentes rencontres ont eu lieu à Prague en octobre 2022 et en Moldavie en juin de cette année. Visite de El Alhambra, spectacle de flamenco et dîner après avoir salué chaleureusement les chefs d'État et de gouvernement, dont certains présents avec leurs conjoints, le couple royal les a rejoints pour une photo souvenir. Outre une visite du palais de El Alhambra, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, leurs hôtes étrangers d'un soir ont partagé avec le souverain et sa femme un spectacle de flamenco dans les jardins du Parthal puis, au Parador de Grenade, un dîner aux saveurs andalouses concocté par le chef doublement étoilé Paco Moral. Pour l'occasion, la reine Laetitia avait choisi de recycler une robe bicolore de la styliste vénézuélienne Carolina Herrera. Un modèle combinant un corsage sans manche noir, en partie transparent, à une jupe longue à volant en organza blanc imprimé d'un motif floral noir qu'elle n'avait porté jusqu'alors qu'une seule fois en public, il y a cinq ans, au Texas. La maman des princesses Léonore et Sophia s'étaient coiffées d'une queue de cheval haute laissant découvrir des pendants d'oreilles floraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501